Bonjour ! Le 30 mars 2020 est née la chaîne Tomate. Ça fait aujourd'hui trois ans qu'elle existe. Et pour fêter ça, on va vous raconter trois petites histoires mathématiques. C'est parti ! Petite question. En dimension 2, existe-t-il une forme dont le diamètre est constant ? À part le disque. Alors qu'est-ce qu'on entend par diamètre ? Qu'on ne sait pas un disque. Alors on se fixe une direction et on va prendre deux droites qui pointent dans cette direction et petit à petit on va les rapprocher vers l'objet jusqu'à ce qu'il touche pour la première fois. Alors leur distance à ce moment-là c'est par définition le diamètre de l'objet dans cette direction. Mais a priori quand je varie la direction, le diamètre va changer. Mais pour certaines formes, typiquement pour le disque, ce diamètre ne va pas dépendre de la direction. Alors je repose ma question. Est-ce qu'il existe d'autres formes dont le diamètre ne dépend pas de la direction ? Je vous donne une petite indication. Peut-être vous avez déjà remarqué qu'il y a certaines pièces anglaises qui ont une forme un peu étrange, qui ne sont pas parfaitement rondes. Par exemple la pièce de 50 pence. La pièce de 50 pence, elle a une forme un peu heptagonale. Il s'agit d'un heptagone régulier mais avec des côtés un peu arrondis. Mais le tout n'est pas parfaitement un disque. Et en fait c'est d'un exemple d'une forme qui n'est pas un disque mais qui a un diamètre constant. Et en fait c'est vachement important pour les pièces de monnaie parce que quand vous les insérez dans une machine, dans un automate, pour qu'elle coulisse correctement, pour qu'elle soit reconnue correctement, il est très important que l'orientation de la pièce ne joue aucun rôle au moment où vous la lancez dans la machine. Pour comprendre un peu mieux cette pièce, regardons un exemple plus simple, le cas du triangle. Celui-ci par exemple. La construction de ce triangle est la suivante. Vous partez d'un triangle équilatéral et puis à partir de chaque point, vous tracez un arc de cercle qui passe par les deux autres points. Ce que vous obtenez, c'est ce qu'on appelle le triangle de Relot, d'après son inventeur. Et vous pouvez vérifier que cet objet a effectivement cette propriété d'être de diamètre constant. Pour le tester expérimentalement, il suffit de poser un objet dessus et de le faire rouler sur le sol et de constater que cet objet va toujours rester à la même distance du sol. En plus, ce qui est formidable avec ce triangle de Relot, c'est que parmi toutes les formes qui ont un diamètre constant donné, c'est la figure d'air minimal. En particulier, c'est plus petit qu'un disque. Du coup, c'est particulièrement intéressant quand vous voulez économiser du matériel. La construction de ce triangle de Relot se généralise assez facilement à n'importe quel polygone régulier avec un nombre de sommets impairs. En particulier, on retrouve la pièce de monnaie hebdagonale. En plus des pièces de monnaie, ces polygones de Relot sont utilisés dans les moteurs, en particulier les moteurs de Winckel, et aussi pour fabriquer des plaques d'égout. Et oui, c'est important pour les plaques d'égout d'avoir un diamètre constant, pour éviter qu'ils puissent tomber dans leur propre trou. Si vous imaginez, par exemple, une ellipse qui n'a pas cette propriété, elle peut tomber justement comme ça dans son propre trou. Et enfin, on peut en faire des vélos. Mais apparemment, ça n'a pas trop conclu le public, pour l'instant. Deuxième histoire, quel est le point commun entre Bobby Lapointe et les Shadok ? À part le Loufoque. Ils ont tous les deux inventé leur façon de compter. Intéressons-nous d'abord au cas des Shadok. Bien qu'ils ne semblent pas très intelligents, les Shadok comptent quotidiennement puisqu'ils essayent de faire partir leur fusée. Et donc, avant de lancer la fusée, il y a le compte à rebours. Compte à rebours qui ne dure pas très longtemps puisque les Shadok ont quatre chiffres. Ga, Bu, Zo et Me. Et à Me, la fusée s'envole. Enfin, elle retombe juste après. Mais c'est pas grave, ça fait partie des calculs. Parce qu'ils ont calculé qu'ils ont une chance sur un million que la fusée s'envole, donc ils se dépêchent de bien rater les 999 999 premiers essais pour être sûrs que le millionième marche. Shadok ont tout compris aux probabilités. Dans un épisode spécial, le professeur Shadoko, qui fait la classe aux petits Shadok, leur explique comment compter en Shadok. Donc Ga, Bu, Zo, Me, on arrive jusqu'à quatre, mais ensuite on est bien embêtés. Afin de pouvoir aller au-delà, Shadoko propose d'introduire la notion du zéro. Désormais, Ga signifie rien, aucun Shadok. Bu pour un Shadok, Zo pour deux, Me pour trois. Quand on arrive à quatre, il suffit de mettre les quatre Shadok dans une grande poubelle et de compter Bu poubelle, Ga Shadok. On continue comme ça, Bu Bu, Bu Zo, Bu Me, on remplit une deuxième poubelle et on a Zo poubelle, Ga Shadok, etc. Mais que faire quand on se retrouve avec une quatrième poubelle ? Eh bien, on met les quatre poubelles dans un grand conteneur qu'on numérote Bu. Bu conteneur, Ga poubelle, Ga Shadok. Bu, Ga Bu, Bu, Ga Zo, Bu, Ga Me, etc. Désormais, il n'y a plus de limite. Les Shadok peuvent compter aussi loin qu'ils le veulent et dénombrer leurs 999 999 décollages infructueux. Mais tout de même, ils ont besoin de beaucoup se répéter puisqu'ils n'ont que quatre unités. Nous, dans notre système décimal, on en a dix. Donc c'est quand on arrive à dix qu'on est embêté. Et ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise le un et le zéro qui ont déjà servi avant. Mais que fait Bobby Lapointe dans tout ça ? Eh bien, Bobby Lapointe, c'était un chanteur français actif dans les années 60-70. Pour ceux à qui ça dit rien, il était aux côtés de Georges Brassens, d'Anne Sylvestre et même de Raymond Devos. Et pour ceux à qui ça dit toujours rien, Bobby Lapointe, c'est ça. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic au cul qu'attends, tu puisses de toi tic au cul. Au pays d'Agre d'Aragon, il y avait tu que d'une fille qui aimait les graces de citron et vanille. Au pays d'Agre de Castille, il y avait tu que d'un garçon qui vendait des graces de vanille et citron. Avant de devenir chanteur, il a fui la guerre sous différentes identités, dont une où il s'est appelé Robert Foulcan, et les Allemands y ont cru. Et encore avant ça, il a fait des études de mathématiques. Il était à l'école centrale de Paris, et il s'est intéressé au système hexadécimal. Donc comme on a dit tout à l'heure, les Shadok ont une base 4, nous on a une base 10, et Bobby Lapointe s'est intéressé à la base 16. Alors il a appelé ça le système bibibinaire, et il a donné des noms à ses 16 unités. Ça donne O, A, E, I, Bo, Ba, B, Bi, Ko, Ka, Ke, Ki, Do, Da, De, Di. Et pour ne rien oublier, il a inventé un symbole pour chacune de ces unités. En plus, ces symboles sont assez intéressants, parce qu'ils permettent de faire le lien avec le binaire, dans lequel on n'utilise que les 1 et les 0, utilisés notamment en informatique. Les courbes dans ces symboles représentent les 0, tandis que les pointes représentent des 1. Donc 4-0 ça va juste être un rond, 4-1 c'est cette espèce de n à l'envers, et entre les deux vous voyez qu'on a des courbes, mais avec des pointes par endroits. Donc la carrière mathématique de Bobby Lapointe fut assez brève, mais en échange on a eu droit à ce tube interstellaire. Mais la castille ça n'est pas l'aragon, ah mais non, et l'aragon ça n'est pas la castille, et la fille s'est passée de glace au citron avec vanille, et le garçon n'a rien vendu, tout s'affendu. Dernière histoire, qui commence encore avec une petite question. Vrai ou faux ? Quand vous lancez un pendule, la période ne dépend pas de la force à laquelle on le lance, ou d'une façon équivalente de la hauteur à laquelle on le lâche. Et bien, comme c'est une question piège, en fait la réponse n'est pas celle qu'on apprend à l'école. Au lycée, on nous apprend que cette période ne dépend pas de l'amplitude. Mais en fait, il se trouve que ce n'est pas exactement vrai, ce n'est qu'une approximation. Et cette approximation est d'autant plus vraie que les oscillations sont petites, mais quand vous regardez des grands écartements, cette approximation devient de plus en plus fausse. En 1656, le grand physicien néerlandais Christian Huygens inventa l'horloge à pendules, en se basant justement sur le fait que la période est approximativement la même, peu importe l'écartement. Et à l'époque, c'était une vraie révolution. Même Louis XIV était ébahi devant cette invention. Parce qu'à l'époque, toutes les horloges prenaient au moins 15 minutes de retard par jour. Et avec la nouvelle invention de Huygens, il ne prenait plus que 15 secondes par jour. Amélioration d'un facture 60. Huygens, il savait très bien que la période dépendait un petit peu de l'écartement. Pour vous en convaincre rapidement, il suffit d'écrire les lois de la mécanique, ou les lois de Newton. Ça nous mène à cette équation. Dans cette équation, le L, c'est la longueur des pendules. G, c'est la constante gravitationnelle. Et le θ, c'est l'angle d'écartement. Et le θ avec les deux points, c'est des dérivés par rapport au temps. Alors pour résoudre cette équation, ce qu'on fait d'habitude, c'est d'approximer sinθ par θ. Et en fait, c'est une très bonne approximation quand θ est petit. Et quand vous faites cette approximation, vous pouvez résoudre cette équation. Vous retrouvez des solutions sinusoidales, et en particulier une période constante, indépendante de l'amplitude. Mais vous voyez bien qu'on fait une certaine approximation, qui contribue en particulier aux 15 secondes de retard par jour. Eh bien, Huygens voulait améliorer son horloge en modifiant un petit peu le pendule. Trouver un pendule qui a une période vraiment exactement toujours la même. Et seulement quelques années plus tard, en 1659, il trouva la solution. En plaçant des cylindres avec une forme très particulière, qu'on appelle cycloïdale, on contraint la pendule de suivre une trajectoire un peu différente, qui n'est plus un arc de cercle. Et il arrive à démonter rigoureusement que la période pour ce pendule cycloïdale est rigoureusement constante. Alors cette forme qu'il faut utiliser, cette cycloïde, c'est une courbe un peu particulière, qui apparaît quand même pas mal en mathématiques. Pour construire cette courbe, vous prenez une roue, vous marquez un point rouge sur son bord, et après vous regardez le tracé de ce point quand cette roue roule sur du plat. Pour mieux visualiser cette courbe, ce que vous pouvez faire, c'est d'attacher une petite lumière à la roue, et puis de photographier la roue en train de tourner avec une exposition longue. Cette courbe, elle a plein de propriétés merveilleuses, que je vais peut-être vous raconter un jour dans une autre vidéo. Et pour finir dans cette histoire du Higanse, il avait en théorie amélioré son pendule, mais en pratique, pour pouvoir l'utiliser, ça nécessite un pendule souple, en tissu. Et cela entraîne plein d'autres problèmes qui n'arrivent pas quand vous prenez un pendule avec une tige métallique. Du coup, finalement, c'est sa première invention, l'horloge avec le pendule simple, qui avait moins d'erreurs. Et c'est cette horloge qu'on a gardé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces trois ans, ça nous fait très plaisir, et on se retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos. On a plein d'idées ! A bientôt ! Ce soir au bar de la Garigora, Garé Noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand Luc avec ses trucs, ses astuces et russes de russes blancs. Ma tactique était top, dit Igor, qui s'endort, ivre mort, au comptoir du bar. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada